Salut à tous ! Alors on va commencer les cours à distance et la première leçon ça va être bien sûr comment on tient sa guitare correctement. Alors donc, comment on tient cet instrument. Ça, c'est une partie là, ça s'appelle l'éclisse. Elle fait tout le tour de la guitare. Ça c'est le dos, ça c'est la table, le manche, la tête. Voilà, comme ça, on sait à peu près tout, les cordes. Alors, ça, l'éclisse, on la pose bien sur la jambe droite, sur les droits-ci bien sûr, et on pose son bras droit, là, la partie où il y a le biceps, sur l'éclisse aussi, pareil, et on appuie légèrement comme ça la guitare, tiens, sinon, hop, elle tombe. Ça, ça nous permet d'avoir le manche parallèle au sol. C'est important. Il ne faut pas jouer en bas, comme ça, diriger vers le bas, comme ça, là, finalement, je vois que je n'arrive plus à la tenir, la guitare, non plus, comme ça. Alors, forcément, les guitares est classiques, ils font différemment, mais nous, on fait la guitare moderne, la guitare folk, la guitare électrique, tout ça, ça se tient comme ça. Donc, une fois qu'on tient bien sa guitare, on va pouvoir commencer à jouer. Donc là, la guitare, c'est un instrument, un corde pincé, donc avec sa main gauche, si on est droitier, bien sûr, on va appuyer sur les cordes, de cette manière. Alors, le pouce, il va être derrière l'index, comme ça. Je fais voir, on retourne, on va bien prendre la moitié supérieure du manche, et là, c'est là où on va mettre son pouce, comme ça, comme ça, comme ça. En fait, il faut qu'il soit derrière l'index, comme ça, tout simplement. Alors, par exemple, je vais pincer la première corde à la troisième case. Alors, je vais essayer de me mettre juste avant la barrette qui sépare la troisième de la quatrième case. Les barrettes, là, c'est les tiges en métal qu'il y a sur la touche. La touche, c'est la partie sombre qui est sur le manche. C'est là où on va appuyer. Alors, pour produire ce son, les débutants, on utilise le pouce, et je viens en butée contre l'autre corne, comme ça. Attention, on ne fait pas comme ça. Je ne vais pas claquer les cornes non plus. Et aussi, donc, si je n'appuie pas au bord de la barrette, j'obtiens, ça, ce n'est pas joli, ça. Et puis, il faut que j'appuie comme un fou si je veux appuyer à cet ombre-là. Tandis que là, c'est tranquille. Pourquoi en butée ici ? Parce que, après, si je ne regarde pas mon manche, là, je sais exactement où est-ce que je suis. Si je fais comme ça, c'est dur de savoir où est-ce que j'en suis. je ne sais plus trop si vous êtes obligés de regarder régulièrement. Ça y est, maintenant, on va avoir un premier exercice pour mettre en pratique tout ça. Alors, surtout, on va se focaliser d'abord sur la main qui pince les cordes. Celle-là, c'est celle qui, vraiment, va être la plus difficile à travailler. On va faire un exercice comme ça. Un toit par case. qui n'est très, très bonne habitude pour apprendre plein de choses et surtout, pour savoir bien jouer de la guitare. Alors, je commence comme ça, comme j'ai expliqué tout à l'heure, bien avec mon pouce derrière mon index, comme ça. Tranquillement, pas comme ça. Comme ça. Bien au bord de la frette. Et après, je mets mon majeur, deuxième toit, une case plus loin. La quatrième case. Après, je vais mettre l'annulaire et après, l'auriculaire. Donc, j'avance comme ça, chaque fois, avec une case, on en a une case. Alors, OK. Je pince les cordes. Comme on a dit, comme ça, avec le pouce, à l'opposé. À chaque fois, j'ajoute un nouveau doigt. Je change de corde. OK. J'appuie avec le bout des doigts. Comme ça. Pas avec le plat du doigt. Pas comme ça. Oh là, ça va être terrible. J'ai déjà mal dans la main. Avec le bout des doigts. Ce qui fait qu'on a la dernière phalange, qui se plie. Comme ça. Voilà, ça c'est le top. OK. Comme ça, on peut aller vite, on peut faire plein de choses bien. Mon manche, je fais attention à ce qu'il soit un petit peu en oblique, comme ça, devant moi. Sinon, si je fais comme ça, ce bras-là, il est complètement plié et je n'ai plus trop de liberté de mouvement. Là, c'est super, je peux aller loin, je peux faire plein de choses. ici, je n'oublie pas de bien tenir ma guitare. De ne pas jouer comme ça, de ne pas la tenir en bas, de faire comme ça. Ça, c'est pas bien du tout ça. Il ne faut pas tenir sa guitare comme ça. Le bras comme ça, devant, ce n'est pas bon non plus. puis on essaye. Voilà. Normalement, elle doit tenir sans qu'on la retienne avec ses autres mains. Ça, on est libre de ses mouvements. Alors, pourquoi c'est mieux comme ça que comme ça ? Parce que maintenant, en fait, pour essayer d'écarter les doigts, c'était mon manche comme ça, je ne vais pas me mettre comme ça, mais le manche, je vais essayer de le faire passer comme ça en travers de la main pour pouvoir écarter mes doigts de cette manière. Ici, il faut tenir la première case et après, je vais faire ça. J'aurai plus d'écart en faisant ça qu'en faisant ça. Voilà. Donc là, écarter les doigts comme ça, c'est difficile. Par contre là, si je passe un peu le manche en travers, je vais pouvoir aller loin. Le son. On fait attention à bien faire, un bon son sur chaque case. On n'appuie pas comme ça, par exemple, au mauvais endroit de la case. C'est-à-dire, on appuie au bout de la case, avant la barrette. Et pour chaque doigt. D'accord ? Alors, on n'appuie pas non plus sur la barrette, c'est tout fait un peu comme ça. Il y a un endroit où c'est bien. À force de pratiquer, vous allez trouver le bon endroit. après, deuxième étape, il faut absolument jouer en rythme. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. D'accord ? Et si on ne fait pas ça, c'est comme si on ne faisait pas vraiment bien l'exercice. ça ne va pas être aussi efficace que ça ne devrait. Parce que c'est un exercice pour apprendre à jouer un doigt par case et pour écartir les doigts, mais c'est aussi un exercice pour apprendre à synchroniser cette main-là et cette main-là. Donc au début, on joue avec le pouce embuté comme on a vu tout à l'heure. quand on arrive en bas, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. On tire bien à chaque fois le petit doigt pour aller chercher la case qu'il faut. On essaie de bien respecter. Trois, quatre, cinq, six, trois, quatre, cinq, six, trois, quatre, cinq, six. Alors après aussi, pour avoir un bon son, il faut aussi écouter ce qu'on fait. Ce n'est pas facile, il y a beaucoup de trucs à faire, mais si on fait comme ça, par exemple, il y a deux choses qui ne vont pas aller. Déjà, je n'appuie pas au bon endroit. Il y a aussi le fait que les sons ne sont pas liés. Les sons, ils sont cross-fecto, un petit sautillement. Alors moi, je vais faire d'accord ? Par. Ça, généralement, c'est quand on n'a pas encore assez de force au début. On n'en peut plus. Donc, c'est pour ça que cet exercice est super. Muscle les doigts. Muscle les doigts, il apprend à écarter, il apprend à la synchronisation. C'est vraiment un exercice au roi qu'on peut faire à tous les niveaux parce qu'après, il y a d'autres variantes où on peut travailler avec cet instrument. Le médiator, quand on le tient bien, comme ça, la pointe dépasse, le prolongement de l'index, je peux jouer comme avant. Comme avec mon pouce, comme ça. certes, on n'a plus la sensation qu'on ne touche plus d'accord, mais c'est presque pareil. D'accord ? La main, elle est dans la même position. Ça, c'est super important parce qu'après, on peut faire plein de choses. Il faut s'y mettre assez rapidement. donc je vais faire l'exercice avec ce médiator. Tout en descendant, comme ça. Comme avec le pouce. Bon, après, on verra plein de choses à faire pour apprendre à vraiment l'utiliser dans tous les sens, faire des choses complètement folles avec. Donc, le médiator, c'est un super truc. Il faut apprendre à jouer avec et cet exercice, il est super parce que on apprend à bien choisir les cordes. ici, on apprend à garder les doigts, c'est un muscle. On apprend à bien faire le son. On apprend aussi à écouter, à jouer sur toutes les cordes, à appuyer bien du bout des doigts. Et ici, avec cette main-là, on apprend à bien choisir les cordes aussi tout en ne s'appuyant pas vraiment, en fait. D'accord ? Je répète encore. On peut jouer comme ça. Quand on est débutant, on peut s'appuyer comme ça, comme ça. Le but, c'est quand même d'avoir un maximum de technique. C'est-à-dire, jouer au doigt, c'est bien. Jouer au médiator, c'est le top. Après, on peut jouer de plein de manières différentes. et ça, ça fera partie d'une prochaine leçon. Allez, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –